Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. 115 millions de pauvres et de marginalisés à travers le vieux continent. Qui doit payer pour une aide alimentaire remise en cause ? Nous aurons ce débat dans quelques minutes sur ce plateau en compagnie de deux députés européens, l'une française, l'autre luxembourgeois. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme, notre grande invitée se nomme Vahira Vick-Freiberga, l'ancienne présidente de Lettonie, s'agace des chamailleries de l'Union européenne et voudrait que l'esprit européen prédomine. Retour en plateau avec nos invités pour parler de l'une des conséquences de la crise, à savoir la pauvreté et même la faim en Europe, dans l'Europe des 27. 500 millions de citoyens et 115 millions qui vivraient dans des conditions insupportables, sous le seuil de pauvreté ou en voie de marginalisation. Et dans la course folle de l'Europe, à l'austérité mais aussi aux coupes budgétaires, certains programmes emblématiques pourraient être sacrifiés. C'est le cas par exemple du programme européen d'aide alimentaire pour les plus démunis, créé en 1987, avec les surplus de la politique agricole commune et sa pérennité n'est pas assurée au-delà de 2014. Alors qu'avec 500 millions d'euros par an, il permettait de nourrir 18 millions de personnes en Europe via diverses associations. Nous allons en parler aujourd'hui en compagnie de deux députés européens. Karima Dely, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée française du groupe des Verts. En face de vous, Franck Engel, bonjour. Bonjour. Députée européen du Parti populaire européen pour le Luxembourg. Alors, premier constat, le budget n'a pas été adopté, on le sait bien, à l'issue d'un sommet européen qui est un échec. Est-ce que les programmes de lutte contre la pauvreté sont d'autant plus en danger ? Oui, ils sont tous en danger. Alors, vous l'avez bien dit, c'était un véritable échec. Les aides alimentaires sont menacées. Et si demain, elles sont menacées, ça veut dire que des personnes, des millions de gens vont mourir de faim dans les sept prochaines années à venir. Donc, il y a urgence. Et moi, j'en veux beaucoup aux dirigeants européens qui sont devenus insensibles à la détresse des plus vulnérables. Parce que derrière un objectif que nous devons atteindre, nous devons réduire d'ici 2020 20 millions de pauvres, un minimum. Et derrière ces statistiques, il y a des enfants, des femmes et des hommes, malheureusement, qui souffrent dans leur chair. Donc, l'Europe doit donner un signal fort de solidarité. Elle est contrainte par les traités, puisque le traité de Rome dit bien qu'elle doit assurer la souveraineté alimentaire à chacun des citoyens européens. Le signal qu'elle donne, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt la réduction budgétaire. A tout craint. C'est ce que nous aurons tant que ceux qui sont élus nationalement croient qu'il est utile de servir leur propre électorat en lui faisant croire que si on doit épargner un peu à la maison, il faut surtout épargner en Europe. Moi, je trouve de toute façon ridicule ce débat qui tourne à la fin du compte autour d'un budget qui ne fait pas plus qu'un pourcent, un seul point de pourcent du PIB européen. C'est un trentième à tout casser de la dépense publique en Europe qui passe à travers l'Europe. Pour les 29 trentièmes qui restent, ce sont les États qui sont en charge. Et c'est sur le dernier qu'on rechignerait. Pour moi, c'est de la mentalité d'apothicaire pure. Mais rappelons quand même les bases de ce programme alimentaire. Il a été lancé en 1987 à la fois par Jacques Delors, qui était président de la commission, et Coluche pour les Restos du Coeur, bien sûr. Il était basé à l'époque sur les surplus dégagés par la politique agricole commune. Et cette politique agricole commune, progressivement, n'a plus dégagé de surplus. Les autorités ont donc demandé des contributions financières des États, toujours au titre de l'agriculture. Une démarche qui est jugée illégale par l'Allemagne et qui a traîné tout ce processus devant la Cour européenne de justice a obtenu gain de cause. Écoutez, formellement, l'Allemagne a raison. Autrement, elle n'aurait pas obtenu gain de cause. Ce qui ne me chagrine dans cette affaire, ce n'est pas tant que la Cour ait donné raison à l'Allemagne dans une affaire qui a été érigée en affaires juridictionnelles. Ce qui me gêne, c'est que l'on est devant un problème objectif. Il y a des gens, effectivement, qui dépendent de ces aides, parce que les États, apparemment, ne sont pas capables de les fournir eux-mêmes. Alors, que l'on fasse un effort, que l'on formalise ce qu'il y a à formaliser pour que ça puisse continuer, ou alors que les États s'en chargent. Moi, il me semble que le formalisme, ici, n'est que le mineur de nos problèmes. Mais que les États s'en chargent, ça peut être une piste, après tout. Pourquoi est-ce que les États ne s'en chargent pas nationalement ? Il faut les deux. Il faut que l'État mette en place des véritables politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Et il faut continuer à aider, notamment, les associations qui ont besoin de ces aides alimentaires. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, aujourd'hui, elle est urgente, elle est absolue et elle explose. Cela est très vrai. Mais moi, je n'ai aucun problème pour réaffirmer que c'est toujours aux États de s'en occuper. Moi, je suis de ceux qui prétendent que l'Europe est en charge d'un certain nombre de choses pour lesquelles cela vaut la peine qu'elle en soit en charge. Aider les plus démunis, ce n'est décidément pas une affaire qui, dans une approche subsidiaire, relève d'une action de quelqu'un ou de quelques-uns à Bruxelles. Les États ne veulent pas de cette responsabilité eux-mêmes. Moi, je trouve ça dramatique. Et comme si souvent, on se décharge d'une responsabilité sur l'Europe et ensuite, on ne donne pas à l'Europe les moyens de s'en acquitter. C'est ce que ne cessent de faire nos États-Unis. Oui, mais ça doit être aussi une compétence européenne. Parce qu'une des valeurs fortes de l'Europe, c'est cette solidarité européenne. Là, ce que vous me dites, vous me dites, chaque État doit prendre en compte, se charger de ses pauvres. Mais vous vous rendez compte si demain, regardez ce qui se passe en Grèce, où le nombre de sans-abri, où le nombre de personnes qui ne peuvent pas manger explose. On va les laisser, on va les laisser mourir ? Non, ce n'est pas l'esprit européen. L'esprit européen, c'est le projet européen, c'est de s'aider les uns les autres. En même temps, vous avez raison de dire, ça ne pourra pas continuer. Mais ce programme, il faut l'instituer pour pouvoir, justement, après que les États trouvent des alternatives. Alors, il y a eu un accord franco-allemand en 2011 pour dire, on le pérennise, donc pour 2012-2013. Mais en 2014, stop, on arrête la machine, ça n'est plus pérennisé. Peut-être que la Commission européenne va créer un budget spécifique, mais qui sera moindre. On retombera à 360 millions d'euros par an au lieu de 500, c'est un manque à gagner. Alors, pour l'instant, on verra bien sur quoi on retombera, parce que ça relèvera des prochaines perspectives financières qui, elles, sont tout, sauf assurées. Sauf que ce que vous dites, c'est-à-dire, aujourd'hui, on nous propose un nouveau fonds qui s'appellera le Fonds des plus démunis. À l'intérieur, aujourd'hui, ce sera du cofinancement, ce sera plus de l'aide directe, notamment aux associations, d'une part. Et d'autre part, ça ne s'adresse pas seulement pour les aides alimentaires. Ce sera, par exemple, pour les biens de première nécessité, pour les sans-abri, mais également pour l'accompagnement social, des associations, etc. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que ce budget-là, qui est de 2,5 milliards d'euros, ne peut pas aider les 115 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons faire un effort budgétaire. Alors, face à cette mise en cause des programmes d'aide pour les plus démunis, la résistance s'organise avec des manifestations à travers toute l'Europe. À Paris, Berlin, Barcelone, Madrid, et même un sit-in à quelques mètres d'ici, à Bruxelles, donc sur une pelouse, avec une forme très particulière de contestation qui se nomme The Air Food Project. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. À Bruxelles, la Commission européenne pourrait supprimer le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. Pour protester contre cette menace, le Secours populaire a organisé ce que l'on appelle un Air Food. Ils raclent leurs assiettes et mâchent avec en train, mais tout est simulé. Ils mangent et trinquent dans le vide. On mime là aujourd'hui les repas des Européens, des 18 millions d'Européens qui bénéficient de cette aide alimentaire-là, qui à partir de 2014, leurs assiettes seront vraiment vides puisque nous, l'association, n'aurons plus rien à leur distribuer à manger. C'est joindre l'odieux au ridicule. L'odieux parce qu'il y a des gens qui vont mourir de faim, parce qu'ils viennent au Secours populaire ou dans d'autres associations pour manger, pour survivre. En plus, c'est ridicule parce que ça coûte seulement à l'Europe 1 euro par Européen par an. En France, 4 millions de personnes mangent grâce à cette aide européenne via les banques alimentaires et des associations comme les Restos du Coeur ou la Croix-Rouge. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre le mouvement en regardant sur Internet theairfoodproject.com. Alors, évidemment, c'est une forme assez originale de contestation. Je vous ai vu réagir, M. Engel. Je n'avais pas encore vu quelque chose de pareil, ni cela en spécifique. Mais bon, l'objet de l'indignation de ces gens me semble tout à fait légitime. Il est vrai qu'on pourrait faire tellement de choses en Europe si on prenait conscience qu'il s'agit effectivement d'un euro par Européen par an ou de dix euros par Européen par an. Et si on déclinait ça par rapport à ces consommations journalières habituelles, beaucoup pourraient peut-être se débloquer. Mais on n'en est pas là, hélas. Votre petit reportage montre à quel point les citoyens européens se mobilisent. Juste avec des reportages où la campagne de Airfoodproject, en un clic, on signe une pétition. Et l'ensemble des citoyens européens disent aux dirigeants européens, s'il vous plaît, ne coupez pas ces aides parce qu'on en a besoin. Et moi, je tiens à rappeler le rôle... Mais les associations elles-mêmes, elles ne peuvent pas, justement, en sensibilisant les gens, obtenir le même gain de cause. On sait par exemple que les restos du cœur dépendent à 25% de cette aide spécifique. Oui. Donc ce serait un manque à gagner qu'elles ne peuvent pas récupérer par ailleurs. Non, parce qu'il y a 25% des aides alimentaires. Les autres, ce sont des dons et elles dépendent aussi des aides françaises. Vous avez vu, toute la palette est là. Mais je tiens juste à rappeler une chose qui est importante dans nos sociétés, c'est que ces associations elles sont indispensables pour vêtir, pour donner à manger aux personnes les plus vulnérables. Mais surtout, ce sont des lieux d'écoute ou de dialogue où les personnes les plus pauvres viennent et n'ont pas honte de dire, nous avons des difficultés, nous sommes pauvres, on peut se faire écouter. Ce ne sont pas de la charité. C'est cela, je veux bien marquer les mots. Aujourd'hui, les citoyens européens ont le droit de voter, de payer des impôts et ils ont le droit à la nourriture. C'est un droit fondamental. Évidemment, au Luxembourg, si on regarde, qui est réputé un pays riche, on doit évidemment voir ça d'une autre perspective. Mais en même temps, il y a aussi la problématique maintenant, on voit bien en Grande-Bretagne aussi, qui a un PIB tout à fait honorable, des working poor, c'est-à-dire les gens qui travaillent et qui ne gagnent pas suffisamment et qui participent de l'aide alimentaire, des soupes populaires. Et ça, c'est assez choquant finalement. C'est aussi une des conséquences d'une libéralisation qui est allée jusqu'à son point extrême. On peut rendre la libéralisation coupable de beaucoup de choses, mais l'inadéquation entre les revenus des bénéficiaires, des plus petits revenus et du coût de la vie, n'est pas vraiment une conséquence directe de ce qu'on appelle généralement la libéralisation pour lui faire porter tous les fardeaux. Moi, j'ai bien conscience de ce qu'au Luxembourg, également, tout n'est pas or qui brille. Et d'ailleurs, tout ne brille pas. Mais en même temps, je dois me rendre à l'évidence qu'il nous faut repenser les mécanismes de redistribution dans la société, parce que pour important que soit l'action dont nous parlons à l'instant. Moi, j'ai du mal à accepter que, et là, Mme Daly, je ne suis pas d'accord avec vous, il s'agit bien de charité qu'on parle à la fin du compte quand on a des dons qui affluent vers des organisations, qui les redistribuent vers les plus démunis et les plus nécessiteux. C'est de la charité. Et moi, je ne veux pas que des gens dans nos sociétés dépendent de la charité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Il faut arrêter... Appelez la solidarité. Moi, je me révolte au fond, et vous devriez faire la même chose, et je sais que vous le faites, devant le fait qu'il y ait des millions et des dizaines de millions de gens qui, en Europe, tombent à travers toutes les mailles du filet et doivent, à la fin du compte, aller quémander des aides alimentaires, des aides de vêtements et autres... Certains disent même qu'on trouve des milliards pour les banquiers. Vous connaissez le discours. Oui, je connais le discours. Et alors, des millions pour les pauvres, non ? Qui n'est pas tellement faux, d'ailleurs. Mais en même temps, beaucoup de ces pauvres dépendent également de l'action des banques qui financent autre chose. Donc, ce n'est pas si simple que ça, mais à la fin du compte, il y a du vrai là-dedans. Mais ce que vous me dites, chers collègues, c'est juste que l'Europe n'a pas posé la question de... les causes de la pauvreté. On a eu réellement la montée des inégalités, la dérégulation. On voit que la privation des services publics, tout ça a créé un système qui, malheureusement, crée de plus en plus d'exclus. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des moyens, on a des outils pour lutter contre la pauvreté. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas s'y attaquer. Je vous donne juste un exemple. Quand on parle de pauvreté, on regarde toujours ce qui se passe en bas. Et jamais on regarde le haut du papier, c'est-à-dire ces riches qui s'enrichissent. Et aujourd'hui, on devrait justement... Moi, je suis personnellement pour ce qu'on appelle un revenu maximum européen qui nous permettra, justement, vous avez parlé des travailleurs pauvres, de mettre en place un revenu minimum pour tous et tous. Un luxembourgeois sera sûrement pas d'accord avec ça, j'imagine. Ça ne tient pas au fait qu'il est luxembourgeois. Ça tient au fait que je ne vois pas avec quelle autorité et j'établirais qu'il y a un maximum que quelqu'un peut gagner tant que nous resterons dans le mode d'organisation capitaliste qui est le nôtre. Et je connais très peu de gens actuellement ayant connu ce qu'on a connu sur ce continent, surtout dans sa partie orientale pendant 70 ans, qui prétendrait qu'il faudrait revenir vers quelque chose de similaire parce qu'à la fin du compte, ça ne va pas tellement bénéficier à tous ces sujets. Mais je suis d'accord pour dire que les inégalités que nous voyons actuellement et qui, à travers la crise, se sont bien entendu encore accentuées, ne sont pas ni tolérables, ni acceptables, ni soutenables dans le long terme. Alors, Eurostat d'ailleurs, en 2010 donné des chiffres, 115 millions de personnes menacées par la pauvreté et aussi par l'exclusion sociale. Donc sur 500 millions, c'est énorme évidemment, avec des moyennes qui varient pour les seuils de pauvreté. 16% de la population dans l'ensemble des 27, 16% sous le seuil de la pauvreté. En République tchèque, c'est le plus bas, 9%. J'imagine que chez vous aussi, c'est assez bas. En France, on est au milieu, 13%. Et alors, évidemment, au-dessus des 20%, Lettonie, Roumanie, Grèce et Espagne. En l'occurrence, ça recoupe, bien sûr, ce qui se passe avec la crise de l'euro. Alors, il y a ça, mais il y a surtout, ce sont des pays qui se rentraient tardivement, justement, dans l'Europe et ont pris un retard énorme. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils rattrapent leur retard en termes de taux de chômage, en termes de pauvreté. – Ce reste tellement vrai pour l'Espagne et la Grèce. – Aussi. – Je crois que là, le problème n'est pas l'entrée trop tardive dans l'Union européenne. – Mais moi, je crois qu'on ne s'attaque pas aux vraies questions. – Là, je suis d'accord. – Au lieu de s'attaquer vraiment au marché financier, les dirigeants et les chefs d'État prennent des solutions qui sont faciles. C'est-à-dire, on coupe notamment les budgets des politiques sociales, dont on a besoin, des retraites. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de retraités sont pauvres, de plus en plus de jeunes sont pauvres, etc. Et surtout au sud, et donc, on voit bien que… – Les verrous sociaux ont sauté, mais vous dites, il était normal d'établir une certaine flexibilité du marché du travail. Néanmoins, c'était une bonne idée pour la croissance ? – Ce n'est pas la flexibilité du marché du travail qui fait tout ça. Nous avons vécu pendant des décennies un leurre. Celui de la croissance sans limite, la croissance sans borne, qui de toute façon, et n'importe où elle arrivera au jour X, au jour X plus 1, aura encore continué. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et si c'est le cas, c'est le cas ailleurs dans le monde et plus ici. Nous vivons dans des sociétés qui sont économiquement saturées et qui doivent se faire à un certain nombre d'objectifs nouveaux. – Il faut se préparer à stagner. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur les questions de pauvreté. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Notre grande invitée est une grande européenne, Vahira Vike Freiberga, l'ancienne présidente de Lettonie, nous explique comment son pays a retrouvé le chemin de la croissance après une cure d'austérité sans précédent. Elle juge aussi scandaleuse l'image de division que renvoient nos leaders européens de sommet en sommet. On l'écoute juste après le journal.